Salut tout le monde, très 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 urgent. Voici les plus grandes révélations du siècle concernant le procès de Moussa, de capitaine Moussa Dadis Kamara. Mes chers amis, je vous parle aujourd'hui, lundi 24 juin 2024. Selon l'avocat, je vais vous montrer tout de suite, selon l'avocat de Moussa Dadis Kamara, c'est la France qui a manigacé en complicité avec certains politiciens guinéens pour aller faire les attaques au stade le 28 septembre 2009 où il y a eu des massacres, des peuples, que c'est la France qui était derrière. Ça ne vient pas de moi, c'est ça, c'est selon l'avocat de Dadis Kamara. On va vous montrer ça tout de suite, écoutons, écoutons l'affaire. Avec la France. Les acteurs de ce complot contre le président Moussa Dadis Kamara, contre le CNDD, contre le gouvernement guinéen, contre la Guinée, le peuple de Guinée, étaient organisés en bras ou ailes militaires, en ailes politiques, en ailes diplomatiques, en ailes financières, et existaient tant au niveau interne qu'au niveau international. Il y avait des exécutants constitués de l'ailes ou bras militaires qui se trouvaient à l'interne dans notre pays, la Guinée. Voilà. Il y avait des commanditaires constitués d'ailes ou de bras politiques, diplomatiques et financiers. Certains se trouvaient ici, en Guinée. D'autres se trouvaient à l'étranger, tapis dans les capitales occidentales. Les exécutants et ailes militaires du complot ne sont rien d'autre premièrement que certains militaires du bataillon autonome de la sécurité présidentielle. Vous avez vu ? Ha ! SP Le camp Kundara à l'époque l'actuel camp Makambo Ils avaient à leur tête le commandant de ce camp le nommé Begley Ce camp a une histoire Monsieur le juge président Monsieur les juges d'assesseur Voilà. Et je vais parler de cela. Voilà. Le camp de Kundara jusqu'à la tentative d'assassinat du président Moussa Dadis Kamara le 3 décembre 2009 était le siège du bataillon autonome de la sécurité présidentielle la garde présidentielle du TFA le général Lansana Conte Cette précision est importante et vous la comprendrez plus devant Ce camp est le fruit de la coopération militaire française Voilà. Ce camp a donc été entraîné encadré et équipé par les français sous le règne de feu général Lansana Conte Ce sont les insurceurs français qui ont inculqué toute la morale toutes les normes toutes les normes de conduite enseignées aux hommes qui étaient les leurs Voilà. Vous avez ? Et c'est de ce camp Voilà. que des personnes sont arrivées au stade du 28 septembre. Du 28 septembre. J'en veux pour preuve les déclarations même du commandant Toumba Voilà. qui a dit publiquement ici Voilà. avoir vu Bégré au stade du 28 septembre Mais qui était le responsable directeur de ce camp Voilà. À qui devraient se référer les éléments de ce camp Voilà. C'était bien le commandant Aboubacar Diakite. Alors le deuxième exécutant Voilà. Vous voyez ? C'était le tout puissant de ce camp. C'est de lui que dépendait ce camp. Voilà. Et d'ailleurs je vous ai dit ici publiquement qu'il fallait que les gens se réfèrent à lui et uniquement à lui. Et les événements ont montré Voilà. que ce camp rélevait effectivement de lui. Voilà. Parce que lorsque la commission d'enquête internationale a été mise en place et que toutes les personnes devraient se mettre à leur disposition y compris le président D'Addis Voilà. Il est le seul à s'être opposé à ce qu'on entend deux éléments de ce camp. Il est donc à aller les libérer pour aller sur le tranché dans ce camp. Et on connaît la suite. La suite. Voilà. Ça c'est l'avocat et voilà. Ça c'est l'avocat de D'Addis Kamara. De capitaine D'Addis Kamara. Voilà. C'est l'avocat de capitaine D'Addis Kamara. Il s'appelle la Jokemi Haba Jokemi Haba. Voilà. Avocat du président D'Addis Kamara. Le voilà. C'est lui. C'est lui l'avocat. Il a tout dit. Il dit que c'est la France. Je vous ai dit la France de Sarkozy là. Ils ont fait du mal aux Africains. la France de Sarkozy là. C'est pour cela que Hassini Goïta est devenu président du Mali a fait le coup d'état. Ils ont ils ont chassé tous les instructeurs français. Dans les pays là. Même au Sénégal dans les au niveau de la défense il y a les instructeurs français là-bas. C'est ceux qui sont derrière tous les coups d'état. C'est pour ça que les coups d'état qui se sont passés ils ne sont pas d'accord ça va ça. Ils sont au courant de tout. Ils sont au courant de tout. Ce sont les instructeurs français qui donnaient le moral à ces éléments de la garde présidentielle. Elles ce sont elles qui sont allées tirer sur les gens. Dadis n'était pas au courant. Vous voyez comment ils infiltrent une armée. Vous voyez comment la France fait l'infiltration d'une armée. Dans un pays qui se dit un pays qui se dit indépendant. Vous voyez comment ils ont manipulé les militaires. Ils ont créé tu vois ils ont créé les doutes entre capitaine Dadis Kamara et Toumba. C'étaient des meilleurs amis. Mais ils ont tout fait. Voilà pourquoi moi je ne veux pas que la même chose arrive chez nous au Mali. On voit ce qui se passe au Soudan. Au Soudan là. Les deux amis qui étaient l'autre était vice-présent l'autre tout d'un coup l'autre s'est levé. On ne veut pas que les mêmes choses se passent. Tu sais quand il y a un leader il faut être juste. Quand il n'est pas juste il y aura des problèmes. Je dis au président Assimi Goïta ça c'est un exemple. Qui pouvait imaginer que capitaine Dadis Kamara allait être condamné à perpétuité. Personne ne pouvait imaginer. Dans notre culture en Afrique quel qu'en soit ta bonté il ne faut jamais humilier tes prochains. Les gens qui s'amuse à humilier les gens là que tu sois président que tu sois ministre que tu sois quoi 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 là tu ne vas jamais mourir sans être humilié. Ça c'est 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 la version de l'avocat de Dadis Kamara le fait que j'ai entendu les mots la France c'est pour ça que je me suis j'ai dit que ça c'est intéressant la France est capable de faire pire que ça c'est pour ça nous devons faire beaucoup attention je conseille au président Assimi Goïta de tout faire créer l'harmonie avec tes frères d'armes avec ton premier ministre éviter quand il est présent les gens t'aiment là il ne faut jamais créer des opposants pour l'amour de Dieu les gens qui insultent le premier ministre il faut leur dire d'arrêter qui est le seul tiers de ses pouvoirs aujourd'hui si tu humilies ces vieux là tu ne vas jamais mourir sans que tu ne sois humilé de la même manière ça c'est la culture africaine je ne veux pas je ne veux pas que ce qui arrive ce qui arrive à Dadisrake cela arrive si tu fais la seule oreille ce qui va t'arriver ça va être pire que ça je ne veux pas que cela t'arrive je ne suis pas Dieu en tout cas je suis africain j'en suis sûr et certain d'une chose quand tu fais quelque chose tu es honnête et sincère tu respectes les gens Dieu ne va jamais t'humilier mais quand tu humilies les gens tu ne vas jamais mourir sans que tu ne sois humilier c'est comme ça je ne sais pas que c'est là où vous avez le cas de Dadisrake tout le monde sait que c'est la France et je conseille les pays africains tant que les instructeurs français sont dans nos défenses il y aura toujours coup de temps il y aura toujours des déstabilisations il y a des militaires qui sont amourés de la France ça c'est une vérité la France a tellement dîné chez nous ils ont des gens surtout ceux qui ont fait la formation en France 80% d'entre eux ne sont pas des patriotes je ne sais pas quels médicaments on leur donne en tout cas quand ils y reviennent la France depuis l'échange et leur guide ils font les coups d'état pour satisfaire la France beaucoup sont surtout ceux qui ont fait celle-ci l'école de guerre française il ne faut pas les faire confiance en tout cas passez excellent week-end et au revoir ciao ciao